Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Barbara, créatrice de 2Belief Coaching et enseignante de Running Yoga. Sur cette chaîne, je te propose des séances de yoga en temps réel et bientôt des petits tips vidéo pour améliorer tes performances en course à pied. Si tu souhaites me soutenir, tu peux liker, partager, commenter cette vidéo et même t'abonner et enclencher les notifications en cliquant sur la cloche. Et si tu veux que je te guide lors d'une séance thématique de mon programme, je t'attends en Occitanie pour une séance découverte. Je te mets les liens de mes réseaux en description. Je te remercie pour ton soutien et te souhaite une bonne pratique. Aujourd'hui, je te retrouve pour une séance de yoga toute douce, une séance de yoga axée sur le mal de dos. En fait, j'ai mal au dos depuis quelques jours et je vais faire une séance de yoga un petit peu au feeling d'une dizaine de minutes qui va te permettre de te relâcher au niveau du dos. Donc si toi aussi tu as tendance à avoir mal à ce niveau-là, cette séance de yoga est faite pour toi. Allez, je te retrouve tout de suite sur le tapis. On va commencer cette séance de yoga allongée sur le dos dans la posture du cadavre Savasana. Donc tu es totalement allongé sur le dos, les jambes relâchées, les bras en croix de chaque côté du corps, paume face au ciel ou face au sol. Aujourd'hui, nous avons eu la chance d'avoir Blackie avec nous pour la séance de yoga. Donc vous risquez d'entendre ces ronronnements, peut-être parfois ces miaulements aussi, parce qu'elle est très câlin aujourd'hui. Allez, on replace bien le bassin pour ne pas avoir mal aux lombaires. Les pieds écartent et largeur du tapis, voire un peu plus, les orteils tournent vers l'extérieur. On enroule les épaules pour bien plaquer la ceinture scapulaire sur le tapis, le dos est bien droit, la nuque allongée, le menton légèrement rentré. Et là, tu vas délicatement fermer les yeux, décrisper la mâchoire, relâcher les muscles du visage. Et tourner ton regard vers ta respiration, ton souffle fondamental. Prends quelques respirations naturelles, n'agis pas sur ta respiration, laisse venir comme ça vient. Et observe un petit peu ce qui se passe, observe ton corps, observe les muscles qui sont encore tendus et que tu dois relâcher. Et essaye à chaque expiration de t'ancrer un peu plus dans le sol, de te détendre, d'enlever les tensions, d'évacuer les émotions désagréables ou les pensées négatives. Et petit à petit, tu tournes ton regard intérieur un petit peu plus loin dans les sensations. Peut-être que tu peux sentir l'air qui frôle tes narines en entrant dans ton nez et qui descend dans la gorge, fait gonfler le ventre, écarter les côtes en remplissant les poumons, lever légèrement les clavicules. Et ça, c'est à l'inspiration. Et à l'expiration, le chemin inverse, le ventre se dégonfle, les côtes se rétractent, les poumons se vident et l'air ressort. Peut-être un peu plus chaud que quand il est rentré, ou un peu plus froid, ou peut-être que la température est la même. Essaye d'aller un petit peu plus loin dans les sensations en observant la qualité de l'air que tu respires et aussi la quantité. Est-ce qu'elle est la même à droite et à gauche de la narine ? Est-ce que c'est différent ? Est-ce que tu respires plus à gauche qu'à droite ou au contraire ? Et quand tu auras tourné ton regard vers tes sensations et notamment ton souffle naturel, tu seras ancré dans le moment présent, tu seras revenu à toi. Et on pourra commencer à mettre un petit peu de mouvement dans cette séance. Prochaine inspiration, tu vas ramener les talons à côté de tes fesses, les pieds sont écartés, largeur du bassin. Tu peux laisser les bras comme ils sont. Tu vas essayer de plaquer ton dos sur le sol. Tu vas voir que légèrement tes fesses vont se soulever. Tu prends appui sur la plante de tes pieds sans forcément activer les muscles des fesses ou les muscles des jambes. Juste tu essayes de rétroverser le bassin pour plaquer le dos au sol. En fait, tu es en train de mettre un dos droit, l'inverse du dos creusé. A l'inspiration, tu ouvres le cœur, tu creuses le dos, tu appuies ton coccyx au sol. Et à l'expiration, le chemin inverse, tu plaques le dos, tu lèves légèrement le coccyx, sans forcément contracter les muscles, juste en faisant des mouvements de bassin de haut en bas. Et tu vas continuer comme ça, trois fois sur ton fil du souffle naturel. Bien évidemment, tu t'arrêtes avant d'avoir quelconque douleur. Le but aujourd'hui, c'est de ramener un petit peu de mouvements, de fluidité, d'éliminer les tensions et relâcher le bas du dos. Donc surtout, pas de douleur. Et quand tu auras fini tes trois cycles, tu vas pouvoir ramener tes genoux contre ta poitrine et te faire un gros câlin. Prends trois cycles respiratoires complets dans cette posture, peut-être en bougeant de gauche à droite, de droite à gauche, de haut en bas, ou en arc de cercle avec ton bassin. Tu prends tes genoux dans tes mains et tu vas faire des mouvements, d'abord dans un sens et ensuite dans l'autre. À la prochaine expiration, tu vas ramener la jambe gauche au sol, garder la jambe droite pliée, attraper ton genou droit avec ta main gauche et basculer la jambe droite vers la gauche, sans forcément poser le genou au sol. Tu vas faire une torsion. Dans cette torsion, tu y vas délicatement. À l'inspiration, tu te grandis, tu ne bouges plus. À l'expiration, tu vas un peu plus loin dans la torsion. Tu essayes de garder tes deux épaules dans le sol. Si tes épaules se soulèvent, alors tu reviens un petit peu plus en arrière pour ne pas trop aller dans la torsion. Et si tu arrives à garder les épaules au sol et à ramener ton genou, c'est très bien, mais ce n'est pas obligatoire. Le but, encore une fois, c'est d'y aller en délicatesse, avec bienveillance, d'éliminer les tensions dans le bas du dos et surtout pas ramener de la douleur. Allez, trois cycles respiratoires et à la prochaine inspiration, tu reviens le genou droit au niveau de la poitrine. Tu ramènes genou gauche, genou droit ensemble. Tu te fais un gros câlin. Tu observes les sensations un petit peu dans la jambe droite, dans la jambe gauche, dans le bas du dos. Un cycle respiratoire complet. Et quand le moment sera juste pour toi, on va faire pareil de l'autre côté. La jambe droite sur le tapis, le genou gauche plié, main gauche au sol, les bras en croix, main droite, genou gauche et tu vas attraper ton genou gauche avec ta main droite pour tracter ton genou vers la droite et faire une torsion du bassin vers la droite. Tu peux, si tu veux, pour accentuer un peu la torsion et l'étirement, tourner ta tête vers la gauche. Allez, trois cycles respiratoires complets dans cette posture. Et si tu veux aller plus loin, à chaque expiration, tu peux aller un petit peu plus loin dans la torsion en posant ton genou au sol, voire ton pied. Quand tu auras fini tes trois cycles respiratoires, tu reviens au milieu, genou, poitrine, les deux genoux à la poitrine. Et à nouveau, on va faire des mouvements de gauche à droite, de droite à gauche, en cercle ou pas, dans un sens, puis dans l'autre, sur trois cycles respiratoires complets. Et quand tu auras terminé tes répétitions, tu reposes les pieds dans le sol. Tu tends les jambes, tu prends juste un cycle respiratoire dans sa vasana pour observer les sensations dans tes jambes, dans tes pieds d'abord, tes mollets, tes tibias, tes cuisses, tes ischios jambiers, tes fesses, ton bassin, ton ventre, le bas de ton dos. Tu remontes le long de ta colonne vertébrale vers tes épaules. Observe les sensations dans ta nuque, ta gorge, ton visage, jusqu'en haut de ta tête. Et quand tu seras prêt, tu pourras basculer ton corps vers la gauche pour te retrouver dans la posture du fœtus, ainsi que le respiratoire complet dans le fœtus. Tu pousses avec ta main dans le sol et tu reviens, tu vas te positionner à quatre pattes. Épaules, coudes, poignettes, pieds alignés, les doigts sont bien écartés, les genoux écartés largeur bassin, pieds dans le sol, ton dos est neutre, tu regardes loin devant, tu allonges la nuque. Et quand tout le monde arrive à quatre pattes, balasana, posture de l'enfant, tu ramènes tes fesses sur tes talons, tu écartes les genoux à la largeur du tapis et tu poses ton front sur le sol. Si tu ne peux pas poser ton front sur le sol ou tes fesses sur les talons, tu peux mettre des briques ou des coussins sous tes fesses ou sous ton front. Tes bras tendus vers l'avant du tapis, à l'inspiration, tu vas arrondir le dos, repasser à quatre pattes, basculer tes mains un petit peu plus vers l'avant, genoux largeur bassin et basculer ton pubis dans le sol. Tu plies tes coudes et tu poses ton front dans le tapis. Tes mains sont positionnées à côté de ta poitrine, tes bras le long de ton buste, donc les coudes sont bien vers le buste, vers les côtes. Et à l'inspiration, tu actives les muscles du dos, tes jambes sont totalement relâchées et tu vas légèrement pousser dans tes mains pour remonter en cobra. Pas trop haut pour ne pas t'abîmer les lombaires, surtout sans douleur. Et tu reviens sur le sol, tu crochettes les orteils à l'arrière, tu pousses dans tes bras, tu creuses le dos, fesses vers les talons, balasana. Posture de l'enfant, ainsi que le respiratoire complet dans balasana. Prochaine inspiration, on recommence, on arrondit le dos, on repasse à quatre pattes, on repositionne les mains, les genoux, on bascule le pubis dans le sol, tu plies les coudes, front sur le sol, tu es totalement posé sur le sol, face avant, les mains de chaque côté de la poitrine, tu relèves le buste au bras. Tu éloignes les épaules des oreilles, rapproches les homoplates, plaques le pubis dans le sol et relâches tes jambes. Et tu reviens sur le tapis, tu pousses dans tes bras, balasana, posture de l'enfant. Allez, on recommence encore deux fois de manière un petit peu plus fluide, tu le fais à ton rythme. un cycle respiratoire dans balasana et un cycle dans cobra. Une dernière fois, et on revient tous dans balasana, la posture de l'enfant et tu peux mettre tes bras de chaque côté de ton corps pour totalement te relâcher. Allez, prochaine inspiration, les mains vers l'avant, tu pousses dans tes bras, tu crochettes tes orteils à l'arrière, tu montes tes fesses vers le ciel, tu vas tendre tes jambes, tendre tes bras, allonger la nuque, allonger le dos. Si tu n'arrives pas à prendre ton chien tête en bas, talon sur le sol, tu plies les genoux et tu ramènes ton ombril vers tes cuisses. Le but là, c'est vraiment d'avoir un dos droit, d'avoir une nuque allongée, totalement relâchée, regarder loin derrière avec les yeux et le coccyx vers le ciel. Trois cycles respiratoires dans le V inversé, dans le chien tête en bas et tu peux marcher dans ton chien tête en bas pour étirer les muscles de la chaîne postérieure au niveau des jambes. Délicatement, tout doucement. Et quand tu auras fait tes trois cycles respiratoires, tu regardes entre tes deux mains à l'avant et tu marches petit pas par petit pas pour te retrouver dans la posture de la pince. Pieds écartés, largeur du bassin, les genoux légèrement pliés, l'ombril sur les cuisses, dos arrondis, les épaules relâchées, les mains soit sur des briques, soit sur les chevilles, les tibias ou au sol. Tu peux même entourer tes coudes avec tes mains si tu veux un peu plus relâcher et basculer le poids du corps vers l'avant de tes pieds. Tu relâches la nuque, tu fermes les yeux et tu inspires et tu expires trois fois dans cette posture de la pince. Prochaine inspiration, mains sur les tibias, tu tends tes jambes, tu tends tes bras, tu es en dos droit, tu allonges la nuque, tu regardes droit devant toi. Et ainsi que le respiratoire dans le dos droit, tu relâches et à l'inspiration, tu plies les genoux, tu remontes vertèbre après vertèbre, délicatement vers un tadasana, la posture de la montagne, tu enroules les épaules, tu relèves la nuque en dernier. Tu prends une profonde inspiration, profonde expiration en rentrant bien le ventre et le nombril. Inspiration, les mains montent vers le ciel, tu attrapes ton poignet gauche avec ta main droite, tu bascules le corps vers la droite pour étirer le flanc gauche et tu reviens à l'aspiration au milieu, tu fais pareil de l'autre côté, expiration vers la gauche et tu reviens au milieu et à l'inspiration, tu montes sur tes orteils, équilibre, épaules contre oreilles et à l'expiration, tu relâches les épaules, tu relâches les talons dans le sol et tu baisses les bras. Tadasana. Un cycle respiratoire complet dans Tadasana, la posture de la montagne, pied écarté, largeur, bassin, jambe bien ancrée dans le sol, bassin neutre, dos droit, nuque allongée, tu regardes loin devant toi, tu ouvres le cœur, approches les omoplates éloignes les épaules des oreilles, un léger sourire pour ramener un état d'esprit positif. À l'inspiration, les mains montent vers le ciel et à l'expiration, tu vas souffler par la bouche en rentrant bien le nombril vers la colonne et tu vas basculer le corps vers l'avant, t'as l'implantin et tu remontes vertèbre après vertèbre. On recommence encore deux fois, inspiration, mains vers le ciel, expiration. Allez, encore une dernière fois, on remonte vertèbre après vertèbre, on enroule les épaules, inspiration, mains vers le ciel, tu te grandis à l'expiration et on remonte tranquillement en Tadasana, la posture de la montagne. Cette séance est maintenant terminée, je te remercie de l'avoir suivie, j'espère qu'elle t'aura fait du bien au niveau du bas du dos, n'hésite pas à me laisser ton avis en commentaire. Je te retrouve dimanche prochain pour une nouvelle séance sur YouTube. À bientôt, Namasté !